Comme je vous l'ai annoncé, nous allons maintenant suivre une lecture de passage du livre pour nous mettre dans le contexte de la discussion. Sans plus tarder, j'aimerais inviter donc Alice Rutaremara et Novela Nikuigizeh à nous lire quelques passages du livre de Charles et Daniel pour nous mettre en contexte. Je m'appelle Charles, j'ai 12 ans et je vais mourir. Comme eux qui m'ont précédé au sommet de la colline et qui s'entassent devant mes yeux, corps mutilé, moyens épars, tête décapitée, décor et tout autour. La foule en transe, des centaines de visages connus, voisins et amis d'hier, accourus pour assister aux exécutions. Comme on va à une fête de famille. Ils veulent voir, ils doivent voir. Alors ils piétinent les cadavres, escaladent les entassements de corps mutilés. Beaucoup sont prêts, sont prêts à achever les mourants. Le sang croule, ils chantent leur victoire au rythme lancinant de leurs pieds qui frappent le sol en cadence. Comme un avertissement, je distingue dans ce vacarme le crissement des machettes qui raclent la pierre, les tranchants qui s'affûtent. Il y a dans l'air quelque chose qui pousse, qui enivre plus que la bière, qui en sert plus que la haine, quelque chose de grandiose et insensé. Devant moi, si près que je pourrais presque toucher, gît notre cher Léonard Seouyonde. Celui qui faisait office de prêtre au village immobile, couché sur le dos, les bras en croix, crucifié à même la roche, comme Jésus sur la croix. Taillé de partout, tellement que je ne peux compter ses plaies. Là, sont mes copains, ceux des partis de foot d'après l'école. Au milieu, Toto, mon si cher cousin. Son visage coupé net d'un coup de machette repose à sa gauche, qui n'est plus qu'une plaie béante ouverte sur le ciel. Plus loin, Eustache Kairoura. Le vieux sage, l'intellectuel, ainsi respecté au village, figé dans son costume du dimanche, avec sa belle barbe blanche, imbibée de sang, égorgé. Contre lui, un autre ancien, Daniel Moudiarugam. Rescapé des meurtres de 1973, il avait eu le bras droit sectionné d'un coup de machette et porté depuis une sorte de tige à la place. Cette fois, la machette a frappé à gauche. Et le gourdin l'a tué. La violence du coup a fait sortir ses yeux de ses orbites. Là-bas, ce couple de jeunes mariés qui agonisent. Elle, encore dans sa robe blanche, secouée de spasmes qui lui dévorent la langue. Lui, dans son costume élégant, implorant qu'on les achève. Mais personne ne vient. Il y a aussi la vieille Anastasie, saignée dans son panne d'apparat. Evariste Valikundira, et son frère Vincent Nzitawakouzi, abattue côte à côte. Et tous ceux que je ne reconnais plus, trop de sang, trop de cadavres. J'ai peur. Je regarde papa. Assis à côté de moi, son cousin fidèle. Nous avons gravi ensemble notre colline familière, rebaptisée depuis ce matin, chemin du calvaire, par les tueurs eux-mêmes. Depuis qu'ils font monter leur proie, femmes, hommes, enfants, vieillards, la chasse a commencé aux premières lueurs du jour, vers 5, sans discontinuer. Au fur et à mesure de la journée, de leur infernal travail, les captures ont formé une longue colonne mouvante, comme ces fourmis qui se suivent obstinément et que j'agacais d'une brindille sans jamais les faire dévier de leur route. Puis ce fut à nous de prendre le sentier. Dès les premiers pas, fidèle a compris que ce serait son chemin de croix. La propagande a officiellement, officielle, l'a désigné à la foule comme le chef des cafards, le chef des serpents, celui qu'il faut écraser comme une vermine. Alors, tout le long de la montée, deux haies de villageois déchaînés lui ont réservé leur cou. Chacun à tour de rôle a pris son élan, brandit qui sa massue, qui son bâton ou sa machette, et d'un saut puissant l'a assené sur fidèle. Son beau costume, celui du dimanche, s'étend pour près, au fur et à mesure, s'est découpé, d'un coup au suivant. Chaque fois, il est tombé. Chaque fois, il s'est relevé, seul. Les tortionnaires nous empêchaient de l'aider. Fidèle est arrivée au sommet, mille fois mort, mais encore parmi nous, toujours dans sa passion. Jusqu'à ses trois coups de gourdin, le sang qui gicle, les ouras, il ne bouge plus. Je ne veux pas mourir comme ça. Pas le gourdin. Je préfère la machette. Comme pour mon compagnon d'autres. Un coup, un seul, pour en finir. J'ai si peur, papa. Mais tu ne peux plus m'entendre. Les tueurs t'encerclent. Ils chantent, ils crient, ils sifflent. Ils se réjouissent déjà de ta mort, de ta mise à mort. Là, sous mes yeux d'enfant. Papa, toi que j'ai toujours vu si fort, courageux, te voilà impuissant. Résigné. Comme un animal à l'abattoir qui attend le couteau. Ils appellent le cuisinier du cabaret de mon père, celui que papa avait menacé un soir de dispute. Il le pousse à tuer. Il a voulu te tuer, alors tue-le. Les pieds, les lances, le rythme sur la pierre, la terre, la peau, la terreur. Deux hommes le pressent, l'encouragent. Tous trois se mettent à l'ouvrage. Ils frappent en rotation. Coup après coup, le dos, la tête, à chaque impact, je crie. papa tombe. Le sang jaillit de la bouche, du nez, des oreilles, des yeux. Je vois les autres seuls. Nous sommes le 24 avril 1994. J'ai 12 ans et je vais mourir. je vais mourir. Non. Non. J'ai décidé de reconstruire ma vie. Clotilde, la femme de Gérard, grand-mère, maman, il y a un autre. Les jeunes, Vincent, Wichagara, fidèles, papa, toutes et tous les innocents, vous êtes mes personnages. Je peuple ma vie de votre façon d'être, de votre volonté de nous parler. Vous avez vos mots à dire sur ce qui nous arrive maintenant et pour toujours. Vous êtes des héros de légende. Vous avez souri, vous avez prié, vous avez dansé, vous avez chanté, vous avez lancé vos lances et vos sprints. Le surcroît de cruauté de vos tueurs n'a pas atteint la dignité de vos morts. non, non. Vos ossements secs, vos crânes cassés, nous les avons de nouveau déterrés, lavés, lustrés de nos mains et déposés dans le sueur de Maïounskui, dans votre mémorial. Vous allez encore agir, oui. Vous allez encore dire vos psaumes. Vous allez être nos souffleurs. nous vous portons la plus intense attention. Vous savez les choses que nous ne savons pas. La vie tient à vous voir. ce n'est pas mon parcours. Non. Mon odyssée. Ce sont les vôtres. C'est pourquoi il faut ma parole. Oui. Orphelin, j'ai été sauvée par Jeanne, l'orpheline. Et je l'ai sauvée. ces trois tantes avec leurs voiles jaunes, rouges et leurs robes chamarrées de musulmanes. Leurs immenses bagues et leurs rutiles en collier m'ont aidée à parler à Jeanne lorsque raide, mort, amoureux. Je suis restée longtemps, deux ans. à ne pas savoir comment m'y prendre avec elle. J'ai reconstruit ma vie avec Jeanne. Nous sommes les parents de Plamedi, de Given, de Noah et nous avons accueilli et nous avons accueilli Jeanne. J'ai mis au monde les nouveaux Niawutotu, Kongomanes et Machibili, mes petits frères et ma soeur chérie. Chacun, chacun de nos enfants est la preuve que nous sommes vivants. que nous n'avons pas, non, nous n'avons pas été anéantis. Et je suis architecte de ma vie. J'ai présidé le groupe des anciens étudiants rescapés du génocide, le GERG, dont avec Béatrice, Jean-Vier, Olivier, Claire, dévota Constantin, Gangi, Félix et Mirindi, nous demeurons les actifs référents. Celles et ceux qui, chaque année, lors de notre fête annuelle du Renouveau, se retrouvent au centre des congrès, juste à côté du lieu de mémoire où ont été assassinés les dix casques bleus belges qui se serrent les coudes, sont déterminés à ne pas ménager leur engagement, à réussir personnellement, chacun et chacune, comme collectivement, dans et par un Rwanda et plein de développement. Et pour tout cela, je rends hommage et je rends hommage notamment aux soldats du FPR, nos, mes, mes libérateurs. Sans votre sacrifice, votre discipline, vos exploits à un contre cinquante, nous aurions tous été exterminés. J'aurais été le dernier tout-ci. Vraiment. Je pense à ceux qui ont été me chercher. à celui qui est mort en le combattant. À tous ceux qui sont désormais handicapés, invalides. À tous ceux dont leur famille ont été exterminés, souvent décimés. aux jeunes de notre village et de nos collines qui ont eu le courage de rejoindre le FPR. à vous toutes et tous. Je veux dire que notre sang, que votre sang est mélangé au nôtre, au mien. C'est notre pacte. Nous ne le trahirons pas. Il est le Rwanda et le futur Rwanda. Merci.